L'école est censée être cet endroit là où à la base, on doit réussir, normalement. Mais il arrive que souvent, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que l'école, au bout d'un certain temps, ça peut aider à trouver sa voie quelque part. Mais au bout d'un certain temps, le système éducatif montre encore plusieurs limites. Et aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, je me suis donné comme mission de te parler de 12 choses essentielles que l'école ne t'apprend pas, mais que tu vas apprendre aujourd'hui dans cette chaîne Guerrier Mentale. Donc, sois connecté et surtout reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que la dixième et la onzième chose, c'est que c'est certainement quelque chose qui va t'apporter un plus. Donc, sur ce, on se dit à tout de suite. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mentale. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi parce que ça peut aider quelqu'un. Et ensuite, tu nous suis à travers Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, on va parler de 12 choses essentielles que tu dois connaître, mais que l'école ne t'enseigne pas. Vois-tu, le but ici, c'est de faire en sorte que beaucoup de personnes ont toujours tendance à dire que la plupart du temps, ils veulent que l'école leur apprenne tout ce qu'ils doivent savoir. Mais alors que, il faudrait le constater, c'est que le système éducatif a montré ses limites. Et comme le système éducatif a montré ses limites, il faudra faire face. Et comment faire face à cela? C'est qu'il faudra aller chercher l'information. Et comment chercher l'information? C'est commencer à se documenter maintenant. Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe, justement, afin de te donner l'outil dont tu as besoin pour passer à un autre niveau. Alors, sur ce, on va passer par la première chose que tu aurais dû apprendre à l'école, que l'école ne t'enseigne pas, mais que tu dois apprendre, c'est comment vendre. Voyez-vous, la première chose ici, c'est comment vendre. Pourquoi est-ce qu'il est utile de savoir vendre? Parce que, justement, j'ai les mêmes couverts dans une de mes formations, là où je parle de la vente. Et je dis le, quelque part dans la formation, je dis en fait que la vente, clairement, elle est présente dans chacune de nos vies. Mais c'est juste que beaucoup de personnes ne le réalisent pas. On se vend tous les jours, mais sans savoir qu'on se vend, en fait. Et le truc, c'est que je pense clairement que le meilleur, ou encore, la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant, ce n'est pas forcément les diplômes, mais c'est d'apprendre à se vendre. Parce qu'un enfant qui sait se vendre, notamment quand il va devenir un adulte, il ne va jamais mourir de faim. Et j'entends par quoi se vendre. Se vendre ici, c'est par rapport au fait que tu dois arriver à savoir développer tes compétences. Tu dois apprendre à développer tes talents. Tu dois apprendre à te vendre, notamment. Si tu veux, par exemple, travailler dans le domaine de la vente, tu peux devenir un bon vendeur si seulement tu développes des nouvelles, des bonnes techniques, en fait, pour pouvoir toujours satisfaire un client et te vendre close les deals, en fait. Et tu dois comprendre que la vente, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Et même, je pense que tu l'as pu apprendre de façon inconsciente, mais tu ne le savais pas, en fait. Est-ce que tu te rends compte que quand tu vas postuler pour un travail et que tu déposes ton CV, c'est-à-dire, le recruteur, lorsqu'il regarde ton CV et que lorsqu'il t'appelle pour une interview, c'est une vente que tu fais, en fait. C'est parce que tu vends tes compétences, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. La même chose également lorsque tu fais la cour à une femme. Quand tu fais la cour à une femme, tu te vends dans le sens là où la femme a besoin de savoir si elle pourra te faire confiance, si tu es quelqu'un avec qui elle peut bâtir quelque chose. Et là, clairement, de façon inconsciente, tu te vends. Et tu dois comprendre clairement que la vente, et là, quand je parle de vente, je parle de la vente dans tous les domaines, en fait. Il faut que tu développes le skill de la vente. Tu dois apprendre à vendre. Tu dois apprendre à vendre et tu dois apprendre à te vendre. La deuxième chose, c'est que l'école ne nous enseigne pas comment penser. En fait, le travail que l'école nous fait, en fait, c'est que l'école passe simplement le temps à nous stresser à longueur de journée sur les devoirs, sur les leçons, mais en fait, l'école ne nous apprend pas à penser, en fait. Mais je veux dire quoi? Ça veut dire quoi, penser? C'est-à-dire, penser, ici, je fais allusion au fait que chacun d'entre nous, en fait, on a un génie créateur. Et au bout d'un certain temps, beaucoup de personnes veulent libérer ce génie créateur-là. Mais ce qui arrive, c'est que puisque l'école est faite d'une certaine façon, là où on étouffe les génies des chlores, c'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, toutes les pensées hors du système éducatif sont des pensées qui sont vues comme étant des pensées rebelles. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des grands entrepreneurs sont des personnes qui n'ont pas fait de grandes études. parce que, justement, l'école nous inculque le fait que tu dois penser d'une certaine manière, tu dois te comporter d'une certaine manière si tu veux faire partie de l'élite, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a été le plus présent, c'est-à-dire en étant le subalterne, qui réussit la plupart du temps à l'école, en fait. Je n'ai pas envie de créer une polémique là-dessus, mais c'est la triste vérité. Ce sont ceux qui savent écouter les ordres sans pour autant se rébeller, qui réussissent le plus à l'école. Mais alors que ceux qui sont les libres penseurs, au bout d'un certain temps, ils réalisent, en fait, que l'école les étouffe, en fait. La troisième chose, c'est comment négocier. Encore une fois, l'école, c'est quelque chose de terrible, c'est que la négociation, elle est présente dans tout ce qu'on fait dans la vie. Par exemple, tu vas acheter, par exemple, une voiture. La voiture a un certain prix, mais il te faut vraiment cette voiture-là. Mais au bout d'un certain temps, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes perdent souvent le fait de ne pas pouvoir avoir une voiture qu'ils auraient voulu vraiment parce qu'ils ne savent pas négocier. Ce qui fait que du coup, par exemple, si la voiture, c'est 5 millions, si tu n'es pas quelqu'un qui est habitué à négocier, malheureusement, tu seras toujours appelé à payer l'argent directement sans pourtant négocier, en fait. Alors que parfois, le négocier aussi permet de créer une forme de relation avec le vendeur, c'est-à-dire celui qui te vend l'article et toi, le client, en fait. Et même parfois, ce qui peut arriver, c'est que le vendeur va tellement être parfois aussi séduit par ta façon de négocier que parfois même, il peut même te proposer parfois même de lui enseigner ta façon de négocier, en fait. Donc, apprendre à négocier des deals ou des contrats, c'est une chose essentielle, mais malheureusement, que l'école ne nous apprend pas. Même dans les conflits, c'est-à-dire lorsqu'il y a conflit, s'il n'y a pas quelqu'un autour du conflit qui ne sait pas négocier, le conflit va toujours continuer à perdurer, alors que négocier, c'est quelque chose d'essentiel. Et on négocie pratiquement dans tout dans la vie. Et si tu ne sais pas comment négocier, tu paieras toujours des sommes faramineuses pour des choses que tu aurais pu payer à moindre coût, simplement, parce que tu ne comprends pas la nécessité pour toi de développer le skill de la négociation. Donc, la quatrième chose, c'est comment faire face à l'échec. Encore une fois, on est dans un système là où l'école, en fait, nous a tellement régi sur le fait que tu dois être premier, tu dois toujours gagner, tu dois toujours gagner, tu dois toujours être parmi ceux qui ont la moyenne. Mais alors que la vie, en fait, c'est-à-dire ceux qui réussissent dans la vie, bien évidemment, ils ont compris une chose, c'est que ce n'est pas le meilleur qui s'en sort, en fait, mais c'est l'équipe qui gagne. Je répète, ceux qui réussissent dans la vie ont compris une chose, c'est que ce n'est pas le meilleur qui s'en sort, mais c'est l'équipe qui gagne. Ça veut dire que au bout d'un certain temps, le sens de la vie même, en fait, se trouve dans le travail en équipe. Mais justement, on a grailli dans un système là où l'école, en fait, nous a tellement emprisonné à ce que tu dois être le premier, tu dois être le meilleur que du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a développé en fait un côté là où l'échec ne doit pas être accepté, en fait. C'est-à-dire, celui qui échoue, c'est celui qui est considéré comme le nul, en fait. Mais je ne sais pas si vous avez fait le constat, vos amis qui ont été les premiers de la classe, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? En tout cas, pour ma part, certains d'entre eux, en fait, lorsque je les ai revus, certains, en fait, tu te poses juste la question de savoir est-ce que c'était vraiment le premier qui nous fumait en classe, en fait? Simplement parce que c'est quoi? C'est dû au fait qu'on est dans une société là où on a galvanisé le fait que le premier, c'est celui-là qui doit toujours être devant. Mais alors que celui qui échoue, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Ça veut simplement dire, en fait, que peut-être qu'il n'est pas, c'est pas son domaine de prédilection là où vous le testez. C'est comme si, en fait, on demandait à un poisson de grimper sur un arbre. Bien évidemment, le poisson ne pourra pas grimper parce que l'arbre n'est pas son domaine de prédilection. C'est la même chose avec l'école, c'est-à-dire, on force tout le monde à vouloir réussir à l'école alors que l'école n'est pas la panache de tout le monde. Et la vie même, en fait, nous avons enseigné, en fait, qu'au bout d'un certain temps, il faut qu'on apprenne à dealer avec l'échec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on échoue, est-ce qu'on échoue vraiment? Parce qu'encore là, beaucoup de personnes confondent le fait qu'il y a l'échec provisoire et l'échec tout court. Ce qu'on reçoit dans la vie, en fait, c'est souvent l'échec provisoire. Mais les gens pensent que c'est l'échec tout court. Mais alors que, dans l'échec provisoire, il y a beaucoup de leçons à en tirer derrière, en fait, pour faire les choses différemment. En fait, la cinquième chose ici, c'est comment manager ton temps. Alors, encore une fois, ce qui se passe souvent, c'est que on ne sait pas, l'école ne nous a pas enseigné comment manager notre temps, alors que manager notre temps, c'est quelque chose de très important. Si tu sais manager ton temps, tu vas avoir plus d'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je prends un exemple simple. C'est-à-dire, tout un chacun, on a juste 24 heures. On n'a pas 25 heures. Tout un chacun, on a 24 heures quand on commence une journée. Ça veut dire que, ça veut dire que si, au bout de 20 heures, tu n'as pas accompli tout ce que tu as pu faire et que tu vois que les 4, les dernières 4 heures qui te restent, tu ne vas pas pouvoir accomplir ce que tu dois faire, c'est que tu as un problème de time management. Et ce que tu dois faire, simplement, c'est que tu dois, soit, si tu veux, tu peux suivre un coach qui va t'accompagner là-dessus pour savoir aménager ton temps parce que c'est une formation que je donne. Mais également aussi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux clairement commencer à te dire que comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu commences souvent ta journée ? Comment est-ce que tu abordes souvent ta journée, en fait ? Est-ce que ta journée, tu la feront de telle sorte, de façon, c'est que, ok, je me suis juste lévé, je vais faire ce que j'allais faire et puis c'est tout ? Non, tu dois avoir un plan dans ta journée si tu veux arriver à pouvoir faire tout ce que tu veux faire dans la journée. Tu dois avoir une feuille de route pour que tout ce que tu as envie d'atteindre puisse avoir leur effectivité, en fait. Mais le souci, c'est que ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes sont perdues par rapport au fait que ces derniers ne regardent pas toujours leur feuille de route comme quand ils commencent la journée, c'est la raison pour laquelle au bout d'un certain temps dans la journée, ils réalisent qu'ils n'ont pas pu terminer ce qu'ils devaient faire. Mais alors que c'est tellement, ce n'est pas aussi simple mais c'est quelque chose qui s'apprend, la notion d'apprendre à gérer son temps et on aurait bien voulu que l'école nous enseigne ça, malheureusement, l'école ne l'a pas fait. Alors, et ensuite, on va parler de la sixième chose qui est apprendre à investir son argent. Vous savez, l'investissement de l'argent est tellement important parce que c'est l'investissement de l'argent qui va te permettre de savoir ce à quoi ta vie va ressembler dans 40 ans, dans 20 ans après. Si tu ne sais pas investir ton argent aujourd'hui, en fait, ce que tu es aujourd'hui, il n'y aura pas une grande différence avec ce que tu seras demain en fait. Donc, les conscients du fait que l'école ne nous enseigne pas comment investir son argent, c'est à nous de nous informer comment le faire parce que c'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous avez des diplômés qui finissent avec de gros diplômes on va dire ça comme ça là, mais la plupart du temps ils gagnent des gros salaires mais ces personnes n'arrivent pas à gérer leur argent. Pour ouvrir une parenthèse, j'ai une connaissance à moi qui est devenu ingénieur il n'y a pas longtemps et ce qui s'est passé c'est que la personne en fait a, il a tellement gagné beaucoup d'argent dans son premier travail que, en fait, au bout d'un certain temps, je suis sûr que peut-être l'argent l'a tellement dépassé c'est que du coup il ne savait plus comment gérer son argent et du coup, j'ai essayé de lui donner des conseils d'amis sur la gestion financière mais il ne m'a pas écouté et ce qui est arrivé c'est que quelques temps après, il est tombé, il a perdu son emploi et il s'est retrouvé dans une déchéance financière pas possible. Alors que, quand il commençait à gagner son argent, je lui ai suggéré des portes d'investissement en fait parce que je savais qu'au bout d'un certain temps quand tu gères mal ton argent quand l'argent repart là où l'argent est revenu ça fait souvent mal en fait et récemment là quand on a parlé il m'a parlé un peu de sa situation j'étais juste triste pour lui en fait parce que je vois cette situation venir mais je lui ai donné des signaux d'alarme qu'il n'a pas vus parce que encore une fois il était obnumulé par les grosses sommes d'argent qu'aujourd'hui il se retrouve dans la déche simplement c'est simplement dû au fait que justement c'est un diplômé mais comme il a tellement duré à l'école et l'école ne peut pas lui enseigner la gestion de l'argent c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il se retrouve à découvert c'est aussi simple que ça les amis c'est à dire il faut qu'on arrive à un niveau là où si on veut changer l'Afrique si on veut changer nos vies il faut qu'on comprenne les bases qu'on nous enseigne pas à l'école et c'est la raison pour laquelle Guerrier Mental existe justement pour te donner les renduments nécessaires dont tu as besoin pour aller à un autre niveau alors de ces six choses que j'ai pu t'apporter je vais encore revenir dans une deuxième vidéo là où je vais ajouter encore le contenu mais déjà à ce niveau là par rapport aux six choses que je t'ai suggéré qu'on n'apprend pas à l'école mais qu'on devrait quelle est la chose de ces six choses là quelle est la chose qui t'a le plus affecté en fait ou encore quelle est la chose parmi ces dix points là dans laquelle tu rencontres beaucoup de difficultés mets les mots en commentaire afin que nous puissions en discuter et afin que nous puissions faire grandir cette communauté davantage et afin que l'Afrique soit un continent qui bâtit des leaders à plein temps et surtout partage la vidéo autour de toi mets-nous des likes et recommande cette vidéo à ton entourage encore une fois peut-être que cette vidéo là ne va pas te servir mais n'oublie pas de la partager à quelqu'un parce qu'elle peut apporter un plus dans la vie de quelqu'un donc sur ce abonne-toi à la chaîne mets-nous des likes et surtout on se dit à la prochaine abonne-toi 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 abonne-toi